Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo qui va vous expliquer comment mettre à niveau Federa Linux version serveur. Dans mon cas, je vais vous montrer à partir d'un Federa serveur, donc sans interface graphique, en ligne de commande. Comme ça, vous pouvez suivre les instructions que vous ayez une interface graphique ou une version serveur. Dans la version graphique, juste ouvrir une fenêtre de terminale et faire ces instructions. Si vous avez la version graphique, du moins avec la version ou non, pour les autres je ne suis pas certain, si vous ouvrez votre outil graphique pour faire les mises à jour, un avertissement devrait également vous avertir qu'une mise à niveau est disponible si jamais vous êtes dans une ancienne version de Federa Linux. Vous pouvez également suivre les instructions de cet outil pour faire la mise à niveau. Je pourrais faire une vidéo dédiée à l'outil graphique pour faire la mise à niveau à partir de l'outil graphique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste manifester votre vote dans les commentaires. Et dans mon exemple, j'ai une vieille machine virtuelle Federa Linux 36 qui n'est plus supportée. Je vais la mettre à niveau vers Federa Linux 39. N'oubliez pas également que, avant de mettre à niveau un système, c'est toujours très important de faire des sauvegardes. Des sauvegardes de vos données importantes, des données que vous ne voulez pas perdre. Si vous êtes dans un environnement virtuel, ça peut être également pertinent de faire un backup de la machine virtuelle. Et même un snapshot avant de débuter la mise à niveau. Donc la première chose à faire si vous mettez à niveau une Federa serveur, c'est d'aller à cette page-là, à la page de la wiki de Federa dédiée à la version Federa serveur. Dans cette page, vous allez trouver les instructions de mise à niveau pour chacune des versions de Federa Linux. Donc des instructions dédiées à la version serveur de Federa Linux pour chacune des versions, du moins les dernières versions. Il y a des petites notes, de trucs à faire attention avec la nouvelle version. Donc il y a d'autres pages très intéressantes dans la wiki de Federa qui peut vous accompagner si vous voulez faire une mise à niveau. Donc qui va expliquer les trucs à vérifier et qui va donner davantage d'informations si ça vous intéresse. Donc les pages que je vous mentionne dans l'introduction seront dans la description du vidéo si jamais vous voulez les consulter. Si vous voyez en haut de la page, dans les points importants, il y a un des points qui parle de lire les release notes. Donc les notes d'une nouvelle version lorsque Federa Linux sort. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle version de Federa Linux. Peut-être des points à vérifier, surtout si c'est une machine quand même critique que vous utilisez beaucoup. Juste être sûr que tout ce que vous utilisez va bien fonctionner avec la nouvelle technologie. Il peut aussi avoir dans les release notes une section pour les bugs connus qui pourraient vous aider si jamais vous rencontrez un certain bug avec la nouvelle version. Et voilà une troisième page qui peut être intéressante à consulter pour avoir plus d'informations sur un des outils disponibles pour mettre à niveau Federa Linux. Donc le plugin, le dnf-plugin-système-upgrade. Cette page contient également des instructions pour nettoyer le système après la mise à niveau. Donc on va faire ça ensemble. Nous allons nous déplacer à mon serveur Federa Linux. Et le voici. Donc la première chose à faire, il faut les droits d'administrateur pour pouvoir faire les commandes que je vais vous montrer. Donc soit que vous vous connectez avec l'utilisateur root ou que vous utilisez un utilisateur qui possède les droits d'administrateur, qui est membre sudoer. Et que vous écrivez sudo devant chacune des commandes que je vais vous montrer. Dans mon cas, on va donner un petit peu d'attention à l'utilisateur root. Et c'est avec lui qu'on va faire la mise à niveau. Donc je me connecte avec l'utilisateur root. Je rentre son mot de passe. La première chose à faire, c'est de faire une mise à jour de notre version actuelle. Et c'est une étape très importante parce que dans la mise à jour, ça peut inclure des fixes qui vont vous aider à la migration vers la nouvelle version. Mais vous allez aussi recevoir les clés nécessaires pour mettre à jour à la nouvelle version. Donc ceci se fait avec la commande dnf, update. Et on va utiliser son option tire-refresh aussi. Pour être sûr qu'il met à jour les informations des dépôts que j'utilise présentement. En théorie dans mon cas, je ne devrais pas avoir de mise à jour parce que j'ai fait les mises à jour dernièrement. Et Federa 36 n'est plus une version supportée depuis quelques mois. Donc il n'y a plus de nouvelles mises à jour rendues disponibles par l'équipe de Federa Linux. Donc voilà. Dans mon cas, les mises à jour sont faites. Si dans votre cas, vous avez des mises à jour à faire, cet outil va vous proposer les mises à jour à faire et va vous demander de confirmer. Juste faire Y pour Yes pour autoriser. Et ensuite, la mise à jour se fera. Une fois que la mise à jour est faite, redémarrez votre système pour démarrer dans la nouvelle version des logiciels, des services que vous avez mis à jour, du kernel que vous avez mis à jour. Et une fois que ceci est fait, reconnectez-vous avec Root ou votre utilisateur administrateur, comme j'ai dit tantôt, qui possède les droits de pouvoir utiliser Sudo. Et maintenant, on va télécharger l'outil nécessaire pour faire les mises à niveau. Si dans votre système, vous avez déjà fait une mise à niveau auparavant, d'une ancienne version à la version que vous avez, normalement l'outil devrait être déjà installé. Mais vous pouvez quand même faire cette commande-là pour le confirmer. S'il est déjà installé, il va vous l'avertir. Et s'il n'est pas installé, il va l'installer. Donc, rien de dangereux peut être fait avec cette commande. Donc, on va utiliser DNF, qui est l'outil en Red Hat, Linux, en Federal Linux, pour gérer les paquets et les logiciels installés sur notre machine. Install, suivi du nom du paquet qu'on va installer. Dans notre cas, c'est DNF-Plugin-System-Upgrade. Et là, je vais faire Enter. Et dans mon cas, l'outil est déjà installé. Donc, il n'y a rien à installer. Comme les mises à jour de tantôt, s'il n'est pas installé, vous allez devoir confirmer en appuyant sur la touche Y pour IS et faire Enter. L'outil va s'installer. Et maintenant, pour télécharger les trucs nécessaires pour la mise à niveau, il faut utiliser la commande DNF-System-Upgrade-Download-ReleaseVer, pour version, donc R-E-L-E-A-S-E-V-E-R, égale et le numéro de la version qu'on veut mettre à jour. Donc, vers quelle version vous voulez mettre à jour? Dans mon cas, je vous ai dit que je voulais mettre à jour vers la version 39. Par contre, dans la wiki, c'est bien mentionné que seulement la mise à niveau vers la version d'après ou deux versions d'après est supportée. Donc, dans mon cas, avec Federa Linux 36, seulement la mise à niveau vers la version 37 et 38 est supportée. Probablement que si j'écris 39 ici, ça va fonctionner, mais ça n'est pas supporté et testé par l'équipe de Federa. Donc, dans mon cas, je vais faire ça correctement. On va le faire en deux étapes. Je vais le faire en premier lieu vers la version 38. Donc, c'est ici que je vais écrire 38. Et une fois que la mise à niveau va être terminée, je vais faire la mise à niveau vers la version 39. Donc, je vais faire Enter pour lancer la commande. Donc, il nous avertit ici qu'on est sûr qu'on a fait les mises à jour de notre système actuel. C'est une étape que je vous ai mentionnée tantôt et que j'ai vérifiée. Donc, dans mon cas, est-ce que je vais continuer? Je vais faire Y pour Oui. Et là, il télécharge les trucs nécessaires de la version Federa 38 pour la mise à jour. Et là, on a la liste de tous les paquets qui vont être installés, mises à jour et retirés. On a des statistiques du nombre de paquets qui vont être installés, mises à jour, effacés également. Le nombre total de trucs qui vont être téléchargés. Ça nous demande de confirmer en appuyant sur la touche Y pour Yes et Enter pour lancer le processus. Et là, le téléchargement des paquets se font. Pendant qu'ils se font, on va retourner dans la page Wiki à propos de la version serveur. Donc, dans mon cas, j'ai fait la mise à jour de la version 36 vers la version 38. Donc, c'était important de lire ces informations-là. Donc, pour la version 37, il n'y a rien vraiment de spécial. Ça dit que la mise à jour a été testée et supportée. La mise à niveau, en fait. Et ça dit que depuis la version 37, l'équipe de Federa Serveur produise également des images de machines virtuelles KVM qui peuvent faciliter le déploiement de machines virtuelles. Pour la version 38, l'outil DNF System Upgrade Plugin qu'on a utilisé, c'est la procédure recommandée pour mettre à niveau Federa Serveur, aussi bien que la version matérielle et machines virtuelles. Il nous demande également de vérifier l'espace disque de nos partitions, du root, donc la partition système de notre serveur Federa, pour être sûr qu'il y a au moins 2 à 3 GB d'espace libre. Donc, ça se fait avec la commande df-h. J'avais déjà fait cette petite vérification-là avant d'enregistrer la vidéo. Donc, on retourne dans la machine virtuelle qui est toujours en train de télécharger les paquets nécessaires pour la mise à niveau. Mais on dirait que ça achève bientôt. Donc là, il nous demande si on veut importer et autoriser la clé GPG pour la version 38. Je vais faire Y pour Oui. Donc là, le téléchargement est terminé. Pour débuter l'upgrade, il faut maintenant redémarrer le système avec une commande spéciale. Donc, on va faire ça avec dnf-upgrade-reboot. Et je fais Enter. Le serveur a démarré. On a le menu Grub habituel qui a démarré. J'ai laissé choisir l'option par défaut, l'entrée par défaut. Et le système démarre dans le kernel par défaut. Et on a un message qui nous avertit que l'upgrade débute. Ça va prendre un moment. Donc, si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller vous faire un petit café. Je sais que c'est des instructions qui ne sont pas écrits dans la wiki, mais c'est un bon moment d'aller chercher un petit café, le temps que les préparations se font. Et un petit peu plus tard dans le processus, on voit les paquets qui sont en train de se mettre à niveau. Après l'installation, le système va redémarrer encore. On va voir, on a encore une fois le menu Grub. Et encore une fois, j'ai laissé l'entrée par défaut. Et après quelques secondes, ça va démarrer tout seul. Et je laisse le système démarrer à nouveau. Et voilà, mon serveur est démarré avec la version 38. Je vais me reconnecter avec Root et son mot de passe. Et là, pour mettre à jour vers la version 39, on va faire la même procédure que tantôt. Donc, je vais juste vérifier que j'ai assez d'espace disque. Il me reste tragique dans mon système Root. Donc, on va vérifier que les mises à jour de la version 38 sont toutes faites. Donc, toutes les mises à jour sont faites. Je peux maintenant aller à l'étape suivante. La commande qu'on avait faite tantôt, c'était celle-ci de vérifier que le plugin dnf-plugin-système-upgrade est installé. Je vais quand même revérifier, bien que juste au cas que pendant la migration, tantôt, il a été désinstallé. Ça m'étonnerait, mais voilà, j'ai vérifié et il est installé. Donc, on peut passer à l'étape de télécharger les trucs nécessaires pour aller à la version 39. Et je fais Enter. Bon, donc comme tantôt, j'ai bien vérifié que les mises à jour du système actuel ont été faites. Je vais faire Y. Là, je parcours ces étapes-là pour la mise à niveau vers la version 39 beaucoup plus rapidement parce que c'est les mêmes étapes qu'on a fait tantôt avec la version, vers la mise à jour de la version 38. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder le chapitre à propos de la mise à jour vers la version 38, le chapitre du vidéo. Aussi, on a vu que dans la page Wiki de Federa version serveur, on n'a pas encore les instructions spéciales à propos de la mise à niveau de la version 39. Donc, ils ne sont pas encore dans la Wiki. Donc, si vous faites la mise à jour dans quelques jours, les informations devraient être dans cette page-là. Je vous invite à aller consulter et lire s'il y a des trucs de spécial de la mise à niveau de version 38 vers la version 39. Je fais la mise à niveau sans avoir attendu les instructions de cette page-là. Ce n'est pas quelque chose que je ferais en business. En fait, en business, je n'installerais pas une version Federa serveur pour un système critique. Donc, il y a trop de mise à jour. Le système Federa n'est pas supporté assez longtemps. Dans mon cas, c'est vraiment une petite machine ici que je fais des tests. Puis, comme vous avez vu, je ne l'utilise tellement pas souvent qu'elle était encore à la version 36. Donc, s'il m'arrive un problème parce que je n'ai pas lu les notes dans la page de la Wiki, ce n'est pas trop grave dans mon cas. Après avoir versé quelques larmes, je devrais m'en remettre. Donc, comme tantôt, on voit tous les paquets qui vont être mis à jour, installés, retirés. On voit les statistiques du nombre de paquets qui vont être installés, mis à jour, retirés, downgradés aussi. Et la taille totale des paquets qui vont être téléchargés. Donc, est-ce que je veux continuer? Oui, je le veux. Je vais faire Y pour Yes et Enter pour lancer le processus. Donc, exactement comme tantôt, le téléchargement des paquets pour la version 39 vont se faire. Ensuite, ça va nous demander de redémarrer le système avec une commande précise pour démarrer le processus de mise à niveau. Donc, comme tantôt, je vous mets ça en accéléré. Donc, comme tantôt, il me demande si je veux autoriser la clé GPG de Fedora 39. Bien sûr, tantôt, c'était pour la version 38. Là, c'est pour la version 39. Je vais faire Y pour autoriser. Et là, les instructions nous disent, si on veut continuer l'installation, il suffit de faire dnf-système-upgrade-reboot. Exactement comme tantôt. Et je fais exactement comme tantôt, Hinter. Donc, je laisse le système démarrer. Je laisse sélectionner le kernel par défaut. Ça démarre automatique. Et l'installation des mises à jour vont se faire exactement comme tantôt. Donc, il n'y a aucune étape à remplir, de questions à répondre. Il fait vraiment ses mises à jour. En tout cas, tantôt, c'est ça que ça a fait de 36 à 38. On va voir cette fois-ci si ça va être pareil. Et la mise à niveau vers le Federa Linux 39 est terminée. Je suis à mon prompt de connexion de ma version serveur, donc sans interface graphique. Je vais me connecter encore une fois avec Root. Et finalement, dans la page de la wiki qu'on a vu que je vous ai présenté tantôt, à propos de l'outil dnf-système-plugin, si je descends, on a une étape qui s'appelle les tâches à faire en option après la mise à niveau. Donc, ce n'est pas des tâches obligatoires. Donc, la première instruction, c'est à propos des fichiers de config qui sont stockés dans le répertoire slash etc. Selon le cas, si la configuration par défaut a changé d'un fichier de config, soit qu'il a créé à côté d'un fichier de config que vous avez modifié, soit qu'il a créé un fichier qui se termine par .rpmnew avec la nouvelle config par défaut que vous allez pouvoir comparer ou que la config par défaut a remplacé le fichier de config sur votre machine, mais que votre ancienne configuration a été servie dans un fichier qui s'appelle .rpmsafe. Donc, vous pouvez aller voir qu'est-ce que vous aviez fait et reproduire votre ancienne configuration dans le nouveau fichier de config. La note dit que vous pouvez faire une recherche de ces extensions, soit avec la commande find ou vous pouvez utiliser la commande rpmconf, l'outil rpmconf. Voici ici la commande pour l'installer et une fois que c'est installé, d'utiliser cette commande-là. Donc, normalement, si vous n'avez fait aucune modification dans les fichiers de config, ça ne devrait pas être quelque chose de nécessaire. C'est vraiment dans le cas si dans votre système vous avez vraiment un environnement très complexe que vous avez échangé plusieurs trucs, des petits trucs à faire attention après une mise à niveau et qui peut être sympa à vérifier également, soit si vous avez des problèmes si la machine n'est pas trop critique, mais si c'est une machine critique utilisée par une autre personne, ça peut être pertinent de le faire avant que les problèmes apparaissent. C'est vraiment selon le cas de chaque utilisation d'une machine Federal Linux. Là, on a une petite note à propos de Grub pour les BIOS Firmware. Donc, ça spécifie que les paquets Grub ont été mis à jour et que ça peut être pertinent de le réinstaller si jamais ça vous intéresse, si vous voulez faire, les instructions sont là. Donc, soit une commande ici pour indiquer dans quelle partition que votre slash boot est configurée, en fait qui est montée. Donc, dans l'exemple-ci, c'est dans la partition slash dev slash sda4. Donc, ça spécifie que si, dans ce cas-ci, vous voulez installer, réinstaller Grub, ça va être cette commande-là à faire. Donc, pour l'installer sur le disque slash dev slash sda, parce que la partition du slash boot était dans le slash dev slash sda, mais à la quatrième partition. Si jamais vous êtes vraiment pas trop sûr avec les modules Grub et que vous voulez rien briser, c'est peut-être pertinent de ne pas le faire et demander à quelqu'un qui pourrait vous aider. Et ces instructions-là, c'est pour le système BIOS Firmware. Si vous avez un système UEFI, ça ne s'applique pas. Je vous avoue que dans toutes les instructions que je viens de vous montrer, c'est probablement l'étape la plus difficile à comprendre. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr, je vous rappelle que ceci est des étapes optionnelles après la mise à niveau. Dans le meilleur des cas, c'est à faire pour que le système soit clean et tout à jour. Même les trucs installés dans le bootloader, par exemple. Mais ça va fonctionner quand même si vous ne le faites pas. En fait, je devrais dire, ça devrait fonctionner quand même si vous ne le faites pas, juste pour me protéger. Ha ha ha, je blague. Voici les instructions si jamais vous voulez savoir si vous avez un système BIOS ou UEFI. L'autre section, c'est pour faire un nettoyage des paquets. Donc, au fil des mises à niveau, ça peut être pertinent si jamais vous voulez un système complètement clean de faire ces commandes-là. Donc, à chaque version, il y a des paquets qui peuvent être retirés pour différentes raisons. Soit qu'ils ne sont plus supportés par le développeur ou il n'y a plus personne pour le packager dans les dépôts de Federa Linux. Et toute autre raison. Donc, dans ce cas-ci, les nouvelles versions de Federa ne distribuent plus ces paquets. Ces paquets. Mais ils seront quand même installés dans votre système s'ils étaient installés, bien sûr, en l'ancienne version. Et dans ce cas-ci, ce qui va arriver, c'est que ces paquets-là ne vont plus recevoir de mise à jour. Donc, ça peut être très pertinent de faire ces commandes-là. Donc, ceux-ci sont à faire si vous updatez d'une version à sa version supérieure. Donc, par exemple, si vous faites une mise à niveau de Federa 38 à Federa 39. Comme j'ai dit tantôt, sauter une version est aussi supportée par l'équipe de Federa. Donc, vous pouvez passer de version 37 à 39. Dans mon cas, tantôt, j'ai passé de 36 à 38. Donc, si votre mise à niveau a sauté une version, voici la commande qu'il faudrait faire. Donc, dans le cas que vous avez mise à jour de 37 à 39, de spécifier la version que vous étiez avant la mise à niveau. Dans mon cas, au final, j'ai update de la version Federa 36 à la version 39, mais en deux étapes, vu que ce n'est pas une procédure supportée de passer directement à trois versions plus loin. Pour bien faire, il aurait fallu que je fasse ces deux commandes-là après la mise à niveau à la version 38, mais en remplaçant, bien sûr, le chiffre 37 par 36. Et à la deuxième mise à niveau, donc de la version 38 à 39, il aurait fallu que je fasse ces commandes-là. Ensuite, dans l'idée de vouloir toujours un système complètement clean, vous pouvez faire un nettoyage des vieux paquets. Donc, vous pouvez vérifier si vous avez des paquets qui ont des dépendances de brisées, donc que des librairies nécessaires ne sont plus disponibles. Normalement, ils ne devraient pas en avoir, mais s'il y en a, ça peut être une bonne pratique de les effacer, parce que normalement, ils ne devraient pas fonctionner. Vous pouvez toujours tester. Cette commande-là va retourner les paquets que vous avez en double. Donc, si pour le même paquet, vous avez deux versions d'installées, et s'il y en a qui sont retournées et vous voulez les retirer, vous pouvez utiliser la commande celle-ci, sudo dnfremove-duplicate. La petite note ici spécifique avant de faire ceci, c'est très pertinent de faire sudo dnfupgrade avant. Et ici, on a d'autres instructions qui pourraient être pertinentes pour le nettoyage de votre système après la mise à niveau de votre système. Donc, si jamais vous voulez lister les paquets extra. Et si dans ces paquets extra, il y en a qui ne sont plus nécessaires, voici la commande pour les désinstaller, tout en excluant les kernels. Donc, on va garder les anciennes versions kernels. Et cette commande-là peut être utilisée pour effacer les paquets qui ne sont plus utilisés. Donc, par exemple des librairies, des dépendances, mais qu'il n'y a plus aucun programme d'installer dans votre système qui les utilise. Quand même une petite note importante ici. Avant de désinstaller un paquet, vérifiez vraiment que ce n'est pas un paquet qui est utile pour vous. Peut-être que l'outil dnf a décidé que, entre parenthèses, que le paquet n'est plus nécessaire selon certains critères. Mais peut-être que vous l'utilisez et que vous connaissez que ce paquet est nécessaire. Donc, seulement effacer ce que vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin. En cas de doute, c'est peut-être plus pertinent de laisser ces paquets-là dans votre système. Et on a la procédure pour effacer les vieux kernels. A faire si vous avez bien testé votre système après la mise à niveau et que tout est correct. Donc, la wiki propose un petit script pour effacer ces vieux kernels-là, la vieille version des kernels. Donc, après une mise à niveau également, des symlinks peuvent être créés. Donc, si vous voulez vraiment faire un grand nettoyage, être sûr qu'il ne reste pas des vieilles affaires. Puis, la procédure est là pour installer l'outil de lister les symlinks qui sont brisés et déseffacés. Donc, c'est ça des exemples. Encore une fois, cette étape, c'est une étape à faire seulement si vous savez ce que vous faites. Et ce n'est pas nécessaire. Votre système va fonctionner quand même. C'est juste dans le cas que vous voulez un système 100% clean. Mais une autre stratégie d'avoir un système 100% clean, ça peut être lorsque ça fait plusieurs mises à niveau que vous avez faites de Federa Linux. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut être pertinent de réinstaller Federa Linux. Bien sûr, après avoir fait un backup et de tout restaurer vos données, de réinstaller les programmes que vous avez besoin et de repartir à neuf. C'est souvent la stratégie que j'utilise dans mon cas pour revenir à un environnement 100% clean après plusieurs mises à niveau. Même que dans mes machines de production, c'est très rare que je fais des mises à niveau. J'y vais plutôt avec une nouvelle réinstallation et on recommence à neuf. Dans mon cas, j'aime ça tester plusieurs distributions Linux. Donc au final, je suis souvent rendu dans une autre distribution Linux avant même la fin du support de la distribution Linux que j'utilisais. Et si jamais vous avez rencontré des problèmes avec l'outil Post-Upgrade, cette page-là, à la fin de la page, il y a plusieurs trucs que vous pouvez vérifier pour résoudre des problèmes qui ont été documentés. Et pour plus d'informations, on a la FAQ de cet outil. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer les instructions pour mettre à niveau Federal Linux. Donc dans mon cas, ça a très bien été, mais je n'avais pas grand-chose d'installer dans mon serveur Federal. Si jamais je constate quelques problèmes avec cette machine-là après la mise à niveau, j'écrirai ceci dans la description du vidéo. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour vous. N'hésitez pas à écrire dans le commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.